C'est l'histoire maintenant ! New York, le 26 octobre 2017. La montre Rolex Cosmograph Daytona surnommée la Paul Newman vient d'être remportée aux enchères devant plus de 700 passionnés et collectionneurs. Pour la modique somme de, tenez-vous bien, 15 500 000 dollars. 15 500 000 000 ! Mais comment une montre peut-elle atteindre un prix pareil ? Elle n'est pourtant pas en or ou ornée de je ne sais quel diamant rare. Ce passionné, ce n'est pas la montre qu'il a achetée, c'est son prestige. Une légende bâtie grâce à ces 5 personnages que l'on va découvrir et un type de marketing très particulier et qui a bien failli ne jamais voir le jour. Le personnage principal de cette histoire est Hans Wildorf. Hans Wildorf est un jeune passionné de dessin et son rêve est de fabriquer la montre parfaite. Il s'installe à Londres en 1903 et il est alors simple employé dans une fabrique de montres. Et pendant 2 ans, il n'a qu'une seule idée en tête, révolutionner l'industrie de l'horlogerie fine. Il constate que les hommes arborent fièrement leurs montres à gousset et que le modèle bracelet est réservé à la jante féminine. Mais il est persuadé qu'un homme actif se doit de porter sa montre au poignet. Et pour cela, il veut une montre fiable, précise et élégante. Il partage alors cette idée avec le deuxième personnage de cette histoire, son jeune beau-frère Alfred Davis. Et c'est ainsi qu'il fonde en 1905, grâce à l'aide financière d'Alfred, leur petite entreprise, Wilsdorf & Davis. Mais très vite, leurs ambitions font face à un mur. Et s'ils ne parviennent pas à franchir cet obstacle, leur rêve de révolutionner cette industrie sera anéanti à tout jamais. Comment convaincre les hommes, si attachés à leur montre à gousset, de changer leurs habitudes ? La tâche est très compliquée. Et pour le moment, leur montre bracelet pour homme reçoit un accueil très mitigé. Il leur fallait donc un miracle. Hans Wildorf et Alfred Davis sont alors en plein questionnement qu'un événement sans précédent vient bouleverser le monde. Et leur business par la même occasion. La première guerre mondiale. Dix milliers de soldats font alors mouvement dans les tranchées. Et il est nécessaire pour eux de synchroniser leurs actions. Il fait froid, humide, les soldats luttent dans la boue et la poussière. Et leurs tuniques surchargées rendent impossible l'utilisation d'une montre à gousset. Les officiers décident alors de s'équiper de montre bracelet. Une opportunité exceptionnelle pour Wilsdorf et Davis. Car au-delà d'avoir fourni l'armée, c'est la vision même de la montre à bracelet qui est changée. Désormais, plus personne ne peut dire que le bracelet est uniquement réservé aux femmes. Une fois cette montagne franchie, le jeune Hans fait très vite face à une seconde problématique. Car si la guerre lui a été très profitable, porter un nom germanique dans ce contexte historique n'est franchement pas à son avantage. Il décide alors de rebaptiser la société. Rolex est né. Un nom bref dont personne ne connaît la signification. Certains disent qu'il s'agit d'une inspiration du mot rolling, qui donc évoque l'idée de mouvement. D'autres pensent que c'est pour sa simplicité de prononciation dans toutes les langues, en anticipation d'une exportation à l'international. Et ce n'est pas en interrogeant Hans Wildorf qu'on aura la réponse. Il a d'ailleurs déclaré à ce propos « Un matin, alors que je me trouvais sur le pont supérieur d'un omnibus à chevaux cheminant le long de Shipside à Londres, un génie a chuchoté Rolex à mon oreille, alimentant ainsi une culture du secret et du mythe faisant partie de l'identité de la marque. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Par la même occasion, Hans Wildorf déménage le siège de l'usine Rolex en Suisse, pour économiser les frais de douane sur l'importation des matériaux. Désormais, il a enfin le champ libre dans sa quête de la montre parfaite. Et sa première conquête ne va dépendre que d'un seul homme. En fait, d'une femme. Nous sommes maintenant dans les années 1920. Et Hans Wildorf s'est mis en tête de supprimer l'un des plus grands défauts des montres de cette époque. Leur faiblesse face à l'eau et la poussière. Ce n'est pas tâche facile, mais Rolex est bien décidé à y parvenir. Il dépose plusieurs brevets et obtient le certificat de précision de classe A. Un certificat uniquement remis à des chronomètres militaires. C'est une première victoire, mais la guerre n'est pas encore gagnée. Hans et toute son équipe n'ont qu'une seule obsession, créer une montre parfaitement hermétique capable de résister à toutes les agressions extérieures. La protection du mouvement d'horlogerie en son sein est capitale. Hans Wildorf mobilise tout son génie artisanal et parvient en 1926 à mettre au point une montre exceptionnelle, tel un coffre-fort protégeant sa perle, son mécanisme de mouvement. Elle est ainsi nommée la Rolex Oyster. 8 en anglais. Rolex parie toute sa renommée sur cette montre. C'est quitte ou double, un flop commercial et c'est plus de 20 ans de dur labeur, remis en question. Pas question d'attendre une deuxième guerre mondiale cette fois. Hans se devait de trouver une illumination, un éclair chuchoté à son oreille par un génie. Un génie du marketing cette fois. A cette période, une aventurière s'était mise en tête de marquer les esprits. Mercedes Gleitz, le troisième personnage de cette histoire. Une des premières femmes à tenter la traversée de la Manche à la nage. Mercedes Gleitz était donc sur le point d'entamer cette traversée. La France, l'Angleterre et les Etats-Unis retenaient leur souffle. Et là, c'est le grand plongeon. Et après plus de 10 heures en immersion dans une eau glaciale, la jeune aventurière atteint l'autre rive. Un exploit incroyable. Comment une jeune femme pouvait tenir dans de telles conditions aussi extrêmes ? Et c'est avec une grande stupéfaction que le monde vit Mercedes Gleitz sortir de l'eau arborant fièrement sa Rolex Oyster. Hans Wilsdorf et Rolex venaient d'inventer le marketing d'influence dans sa forme contemporaine. Quoi de plus parfait pour prouver la fiabilité et l'efficacité de la Rolex Oyster ? La première montre étanche de l'histoire avec une couronne révolutionnaire, mais aussi la première montre à faire de la publicité à la une du Daily Mail, un quotidien britannique prestigieux. S'en suivit donc une avalanche médiatique et des ventes qui explosent. Au-delà des ventes, Rolex a su trouver son positionnement de valeur, le dépassement de soi et la réussite. Rolex est progressivement associé dans l'inconscient collectif à l'exploit. Mais pour Hans, cette autre victoire ne sonne pas la fin de la guerre. Et il était encore loin d'avoir confectionné la montre parfaite, car les montres à cette époque devaient encore être montées tous les jours. Il fallait mettre au point une montre encore plus précise et robuste, sans mécanisme à remonter tous les jours, évitant d'avoir à dévisser la couronne et de compromettre l'étanchéité et la précision de la montre. L'emblématique Oyster Perpétual fait alors son apparition. Une Oyster avec un mouvement perpétual miniature. Cette montre va projeter Rolex à des années d'avance sur ses concurrents. Hans Wildorf a pleinement conscience que cette réussite est à double tranchant. Chacune des prochaines montres Rolex devra être au moins autant exceptionnelle et révolutionnaire que la précédente. Et pour la Rolex Oyster Perpétual, la barre avait déjà été mise très haute. Nous sommes dans les années 1950, et Hans Wildorf n'en démore pas et part à la conquête d'un nouvel exploit. Créer la montre la plus robuste jamais mise au point. Et à cette époque, l'homme n'a encore jamais posé les pieds sur le toit du monde. Mais un homme était bien décidé à changer la donne. Il s'agit du quatrième personnage de l'histoire. Son nom, Edmund Hillary. Et c'est en 1953 que cet alpinisme entame avec son équipe l'ascension des 8848 mètres du mont Everest. Et après plusieurs jours d'intenses efforts, la cordée britannique réussit son exploit. Ils ont vaincu l'Everest crompant aux pieds, et comme vous vous en doutez, Rolex au poignet. Elle vient de supporter sans la moindre égratignure les conditions extrêmes de l'ascension de ce sommet. Elle atteint par la même occasion le sommet de sa notoriété. Car la Oyster Perpétual Explorer est immédiatement propulsée au rang d'icône. Au-delà de la montre des alpinistes, elle devient la montre des héros. La montre de ceux qui marquent l'histoire. La montre de l'exploit sportif. Un authentique coup de génie marketing signé Hans Wildorf. La même année, il développe un autre prototype. La Rolex Submariner. Qu'il envoie au fond de l'océan, accroché à l'extérieur d'un sous-marin. Et 3000 mètres plus bas, la marque bat un nouveau record de profondeur cette fois-ci. La montre résiste à la pression. Son étanchéité est parfaite. Ses exploits inédits et son marketing assoient définitivement Rolex comme LA référence en matière de montre. Leur prix, tout comme les capacités de ceux qui les portent, n'ont plus de limites. Rolex, c'est le symbole de la réussite. La valeur de l'histoire même de Rolex surpasse les exploits techniques de ces montres. On ne s'achète plus une Rolex, on achète son histoire. On a même le sentiment d'acheter l'histoire avec un grand H. A la manière d'une Oyster, les mystères et les secrets qui entourent Rolex sont parfaitement bien protégés. Aucun chiffre n'a jamais été divulgué. Du chiffre d'affaires à son budget marketing en passant par les dividendes et le nombre de pièces vendues. Le secret est absolu. La société est comme verrouillée, protégée de l'intérieur. Aussi hermétique que ces montres. D'ailleurs, Rolex n'est pas exactement une société. Elle a la propriété exclusive de la fondation Hans Wildorf. Un statut bien particulier qui signifie que ni les actions, ni la société elle-même ne peuvent être vendues. Elle n'est donc pas enregistrée au registre du commerce, ni cotée en bourse. Rien ne peut violer cet incroyable silence. Certains instituts bancaires ont tout de même essayé d'estimer leur chiffre d'affaires annuel, mais sans succès. Une chose est sûre, on parle de plusieurs milliards d'euros par an. 4, 10, 20 ? Personne ne le sait vraiment. Une culture du secret qui forge un peu plus la suprématie de Rolex. Existe-t-il une Rolex secrète ? Personne ne le sait non plus. Mais ne vous méprenez pas, Rolex n'est pas à l'abri de tout danger. A la vue d'une Rolex, une question sur toutes les lèvres. C'est une vraie ? Une interrogation qui en dit long sur l'étendue du marché de la contrefaçon. Un marché noir qui a depuis des décennies mis en danger la pérennité de Rolex. Mais la marque pouvait compter sur ce cinquième personnage de l'histoire. Un personnage hors du commun, qui a permis à l'image de marque de Rolex de transcender le temps et les générations. Rendons la marque absolument insensible à l'impact négatif du marché de la contrefaçon. Alors oui, Rolex possède un savoir-faire très peu égalé. L'usine Rolex dispose même de sa propre fonderie d'or. Cela en fait le deuxième consommateur d'or au monde après les États. Et dans cette usine, vous n'y trouverez que des opérateurs et horlogers hautement qualifiés pour des montres assemblées et réglées entièrement à la main. Un savoir-faire artisanal reconnu par la Confédération Suisse qui lui octroie le label Swiss Made. Une ordonnance délivrée sous des critères très stricts et définie par la loi. Rolex respecte des exigences bien supérieures que celles imposées par le COSC, le contrôle officiel suisse des chronomètres. Pourtant considérées comme certification suprême. Le certificat de qualité et de fiabilité que s'impose Rolex en interne est baptisé le Superlative Certificate. Vous l'aurez compris, Rolex cultive la perfection. Mais il cultive aussi la rareté. Et notamment sur certains modèles mythiques. Pourtant en forte demande par le public. Des montres affichées dans le catalogue Rolex, mais qu'il est impossible de se procurer sans avoir à attendre plusieurs années. Même les revendeurs agréés sont incapables de garantir un délai précis. Et font face quotidiennement à des demandes qu'ils ne peuvent pas satisfaire. Alors, les plus impatients se tournent souvent vers le marché du faux. Qui proposent des répliques quasi parfaites de ces modèles tant convoités. Si bien réalisés que seul un expert Rolex peut en débusquer l'entourloupe. Les sites de contrefaçon ne se cachent même plus. C'est même tout le contraire. Les termes répliques ou fausses sont la base de leur référencement. Ils ont bien compris la frustration des acheteurs qui ne trouvent pas leur modèle préféré. Le problème c'est que le marché de la contrefaçon a insidieusement pénétré le marché de l'occasion. Et beaucoup se font arnaquer pensant faire une affaire en achetant une vraie Rolex à plusieurs milliers d'euros. Avec de vraies fausses boîtes, de vrais faux certificats d'authenticité. Et même les factures qui vont avec. Mais les bonnes affaires ça n'existe pas chez Rolex. Autant de clients piégés et qui n'achètent pas chez des revendeurs agréés c'est forcément un manque à gagner. Mais face à ce phénomène la marque reste complètement muette. Leur culte du secret y joue un rôle prépondérant. Mais la vérité réside ailleurs. Rolex sait qu'elle pourra toujours compter sur l'influence de ce personnage. Le cinquième et dernier personnage principal de la saga Rolex. Mais de qui s'agit-il ? Car en matière de marketing d'influence, Rolex a un très beau, très très beau palmarès. La marque suisse est partenaire officiel des 4 tournois du Grand Chelem de Tennis. Et elle compte parmi ses ambassadeurs un talent hors normes. Un homme dont seule la carrière dépasse la renommée. Celui qui a tout gagné, qui a battu tous les records. Et qui à lui seul symbolise toute la beauté et l'élégance du tennis. Il est le modèle de technique et de réussite de tous ses contemporains passionnés de tennis. Et comble de l'ironie, il est également suisse. Mais ce n'est pas tout. Au-delà du tennis, c'est sur l'industrie du cinéma que Rolex a posé son seau. On peut citer Sean Connery, l'acteur incarnant James Bond. Bond. James Bond. L'emblème cinématographique de toute une génération. Et sauvé de nombreuses fois par les gadgets de sa Rolex Submariner. Doit-on également citer le charismatique Charles Brunson dans Le Flingueur en 1972, qui incarne un tueur à gage très très méticuleux. Ou encore Sylvester Stallone dans Rocky III, qui apparaît lui aussi avec une Rolex Submariner. Symbole de la tenacité, de la virilité et de la sportivité du personnage. Cette même Rolex Submariner portée par un exploreur des fonds marins dans le film Titanic et incarné par Bill Paxton, l'un des films les plus vus de l'histoire du septième art. On peut aussi citer Don Corleone dans le film Le Parrain, sa Rolex est symbole de son autorité et de sa position hiérarchique. Mais qui est donc ce fameux cinquième personnage ? Dites-le-moi en commentaire. Et la liste est encore très longue. Tant d'acteurs iconiques ont porté une Rolex dans des films de prestige. Fais-lui voir la montre. Tout à l'heure. Allez, fais-lui voir, sois pas gêné. Ce n'est qu'un petit gage de reconnaissance de son dur labeur. C'est une Rolex. J'aurai tout le temps de la voir. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'un acteur, mais d'une personnalité célèbre, comme Fidel Castro, le Che, ou encore le pape Jean-Paul II avec sa Rolex Datejust en or. Peut-être un chef d'État ou un ancien chef d'État ? Dites-le-moi en commentaire, comme Nicolas Sarkozy, le président Bling Bling, ou plus récemment encore, le démocrate Joe Biden, fraîchement élu président des États-Unis d'Amérique, qui a porté serment, la main sur la Bible, une Rolex Datejust au poignet. Lui qui n'avait jamais porté de Rolex auparavant. À croire que même l'homme le plus puissant du monde a besoin de se sentir rassuré par les valeurs de robustesse et de charisme d'une Rolex. Avez-vous une idée de qui peut bien être ce cinquième personnage ? Peut-être que je vous ai conduit vers de fausses pistes, car j'ai omis de vous parler de ces sports qui transpirent le prestige dans l'inconscient collectif. Automobiles, voiles, équitation, golf, la fameuse Rolex Daytona ne vous dira pas le contraire. Cette montre rendue mythique par le Daytona International Speedway, circuit où se déroule le fameux Rolex 24 à Daytona, un genre de 24 heures du Mans, mais en Floride, durant lequel de nombreux records de vitesse sont tombés Rolex au poignet des pilotes. C'est d'ailleurs cette fameuse Rolex Daytona qui a été vendue 15 500 000 dollars en 2017. Pour être exact, 17 752 000 dollars si l'on inclut la prime lors de la vente. Celle qui fut portée donc par Paul Newman en personne dans le film Winning paru en 1969. Je mets fin au suspense, ce cinquième personnage est toutes ces personnes en même temps. Pour certains d'entre vous, c'est Roger Federer, pour d'autres, c'est Joe Biden. Nous avons tous un modèle de réussite qui a porté une Rolex et qui incarne ce cinquième personnage. Dites-moi dans les commentaires, qui incarne ce rôle dans votre esprit ? Je suis curieux de le découvrir. Et pour ceux dont ce n'est pas le cas, le marketing d'influence de Rolex aura tout de même réussi à associer Rolex au prestige dans votre inconscient. Je souhaitais terminer cette vidéo sur une petite note artistique. Car dans un monde en pleine digitalisation, Rolex est une source d'inspiration, une muse à la portée de tout entrepreneur. Au-delà de vendre un produit d'une qualité exceptionnelle, au-delà d'un marketing d'influence hors du commun, Rolex a réussi à se digitaliser avec l'élégance qui la caractérise. Son site internet en est la preuve incontestable. Chaque photo est une œuvre d'art. Rolex vante ses exploits dès la page d'accueil, la montre qui a conquis les profondeurs. Le site est un fabuleux recueil d'histoires dans lequel vous pouvez vous plonger, avec un design sobre, clair et élégant. Aucun mot, ni même aucun pixel n'est laissé au hasard. Vous pénétrez dans un monde aux possibilités illimitées. Rolex nous offre là une incroyable leçon de communication et de marketing. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, afin que je puisse identifier qui sont les plus téméraires d'entre vous, qui sont les héros, dites-moi en commentaire quel est le modèle de Rolex de vos rêves. Je lirai chacune de vos réponses. Aussi, je vous invite à partager cette vidéo tout autour de vous. Et surtout, cliquez sur le bouton j'aime si cette nouvelle histoire et analyse vous a inspiré. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et surtout, soyez à l'heure.